Alors, bonjour! Aujourd'hui, je suis en compagnie de la merveilleuse Édith Paul. Bienvenue Édith! Merci, merci, merci. Merci beaucoup pour ton invité. Ça me fait plaisir d'être ici avec toi Julie. C'est un honneur, c'est un grand bonheur aussi de te recevoir. Et tout de suite, on plonge dans le vif du sujet. Et si j'étais l'abondance que je recherchais, est-ce que tu pourrais nous élaborer sur cette question? Oui, quand on est en cheminement personnel, parce que les gens qui vont écouter ça, c'est souvent des gens qui sont en cheminement personnel, l'abondance est souvent le domaine qui... c'est un des domaines qui demande le plus de travail. Pourquoi? Parce que c'est le domaine où est-ce qu'on a le plus de points de vue, de points de vue fixes par rapport à ceci. Et en même temps, on a appris, à travers toutes sortes de philosophies, de façons de penser, que l'être divin que nous sommes est abondance et prospérité. Et... mais en même temps, on a appris à se juger, à s'invalider et tout. Et si c'était pour être l'abondance que vous recherchez dans votre vie, c'était de vous ouvrir à cet être que vous êtes. Et c'était surtout pas en vous empêchant d'être qui vous êtes. On a souvent appris ceci, à s'empêcher qu'on est à travers des jugements, des conclusions. C'est correct, c'est pas correct d'être ceci. C'est bien, c'est mal d'être ceci. Et ici, justement, si vous désirez créer cette abondance-là avec une aisance, c'était de vous ouvrir à recevoir l'être que vous êtes vraiment. Et comment est-ce que vous pouvez faire ceci? Parce que souvent, je vais en revenir un peu en arrière, on a souvent appris que l'abondance, c'est dans le faire que ça se passe. Oui, absolument. Dans l'action de faire quelque chose, oui. Puis en même temps, on a entendu des gens qui ont créé de l'abondance, mais que c'était difficile pour eux et tout ça. Mais en même temps, s'il était possible de créer l'abondance en s'incluant nous-mêmes et que ça se fasse dans l'aisance et que ça se fasse dans la légèreté. Mais pour ça, c'est d'apprendre à arrêter de se juger, de s'invalider, prendre conscience de tout ceci et de s'ouvrir à recevoir l'être que nous sommes vraiment, cet être qui va nous amener à une harmonie avec notre vie, avec l'être que nous sommes. Voilà. Et qui va faire en sorte qu'on va pouvoir recevoir la guidance, les intuitions pour pouvoir créer cette abondance financière. Donc, en étant avec les barrières dégagées? Oui. Oui. Sans jugement, sans conclusion. Oui. Oui. Combien de temps est-ce que vous allez vous priver de vous-même? Parce que quand on agit ainsi avec se juger, dire c'est bien, c'est mal d'être ainsi, on est en train de se priver de soi-même. Et êtes-vous en ce moment en banqueroute de vous-même? Ah! Quelle image! Oui! OK! Oui! Bien, c'est ça. Si vous êtes en constant jugement de vous-même, regardez vos finances, comment ça se passe à ce niveau-là. Donc, c'est parce que se permettre de s'ouvrir à l'être. comme je disais au début, si on est un être divin, l'être divin, on est tous un être divin. Si on se permettait de s'ouvrir à cet être divin, et s'ouvrir à cet être divin, ça veut dire recevoir des énergies différentes, se permettre d'être ce qu'on est. Et à partir de là, c'est là que la magie s'opère dans la vie. Est-ce que tu peux élaborer? Oui. Comment on fait? Oui. Comment on fait? Oui. Bon, ça peut être de poser des questions à l'univers du style, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me permette de recevoir l'être que je suis vraiment? Parce que ça fait combien de vies qu'on vit à l'envers de soi-même, à l'encontre de soi-même, on résiste à soi-même. Alors, pour commencer à prendre conscience de ceci de nous, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je prenne conscience de l'être que je suis vraiment? Ou bien quelle énergie, espace et conscience? Et quand on pose cette question-là, on est en train de demander quelle vibration ici puis-je être pour créer l'abondance financière que je sais possible? Parce que vous savez qu'il y a une abondance financière possible. Et ça, c'est le deuxième élément que je veux amener au niveau comment faire pour s'ouvrir à l'être que nous sommes. C'est le savoir. Un élément qui fait partie de l'être que nous sommes, c'est notre savoir. Et quand je parle de savoir, je ne parle pas de connaissance. Je parle, on n'a pas un savoir. Nous sommes le savoir. Et de quelle façon est-ce qu'on peut l'appeler? Autrement, votre intuition, la petite voix intérieure, la boussole qui est en vous. En combien de fois est-ce que vous saviez quelque chose intérieurement, cette magie qui vous habite, que vous n'avez pas suivi ça et vous vous avez dit, je savais, j'aurais dû faire ça. Et si c'était justement en suivant ceci que vous pourriez créer votre abondance financière. Et je vais vous poser une question et je vous invite à vraiment juste prendre conscience de ce qui va vous monter pour vous. Oui. Que savez-vous de vous que vous n'avez jamais reconnu, mais que vous avez toujours su? Et que même si ce n'est pas présent dans votre vie et que vous ne le vivez pas encore, mais vous savez ça, ça vous habite depuis toujours. Oui. Et moi, quand j'ai reçu ceci, ce qui a monté, c'est wow, c'est le succès. Wow, j'ai toujours su que j'étais pour avoir, j'ai toujours su, mais je n'avais pas conscience de ceci. Et ça, c'est la magie quand on pose des questions, on peut recevoir ces prises de conscience-là. Quand quelqu'un nous pose une question, quand ça monte, de nulle part, c'est notre intuition, c'est notre savoir en action. Puis souvent, les gens vont dire, comment tu sais ça? Et les gens vont dire, je ne sais pas, mais je le sais. Ça, c'est souvent quand vous vous entendez dire ceci, c'est votre savoir qui est là. Et c'est de faire confiance à votre savoir et de laisser votre savoir vous guider. Poser des questions à votre savoir aussi. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse être guidée par rapport à ceci? Parce que souvent, ce qu'on fait, on a appris encore par rapport à ce savoir, cette intuition, mettre ça de côté et y aller avec ce qu'on pense. Ce qui est bien, mal, bon, mauvais, conclusion, jugement par rapport à tout ceci. Et en même temps, au niveau financier, qu'avez-vous toujours su que vous n'avez pas reconnu encore? Pour moi, j'ai toujours su que je ne prendrai jamais ma retraite parce que m'arrêter de travailler pour moi, c'est une punir et que j'aurai une abondance financière merveilleuse. C'est comme, j'ai toujours su ça. Ça a toujours fait partie de moi. Et ceci, je vous invite, si vous entendez ceci, c'est vraiment de prendre conscience de ceci et de reconnaître ceci. Parce que quand on se permet de reconnaître quelque chose, premièrement, on permet à ceci d'exister. Et de deux, on permet à ceci de grandir au niveau de l'énergie, dans l'énergie. Une troisième façon pour vous, c'est vraiment de… quels sont vos rêves éveillés? Parce que, vous savez, vos rêves, lorsque vous avez les yeux ouverts, ici, c'était une expression de l'être que vous êtes vraiment. J'adore! Oui! Et oui, vous n'êtes pas là. Il y a un pont entre vous et ceci. Au lieu d'aller dans la confusion, je ne pourrais jamais faire ça, je suis trop vieux. C'était, wow, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse créer ceci dans ma vie? Honorer ceci de vous. Êtes-vous prêts à faire confiance à ceci? Une autre chose, regardez ce que vous aimez faire. Parce que, être l'être divin que vous êtes, ce n'est plus de vous forcer à faire quelque chose que vous n'aimez pas. Le martyr, le sacrifice, c'est quelque chose que vous pouvez choisir encore. Mais, si être la contribution que vous êtes dans ce monde était justement une contribution pour vous, pour votre corps, pour votre business, pour votre être. Être en harmonie avec l'être que nous sommes, c'est ça, c'est que ça va venir contribuer à notre vie et à la vie de quelqu'un d'autre. À moins que vous, vraiment, vous attiriez dans votre vie un sugar daddy ou une sugar mommy, hein? Pour pouvoir recevoir l'abondance, c'est d'être une contribution, d'offrir quelque chose. Qu'est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est d'écrire? Est-ce que c'est de chanter, danser? Est-ce que c'est de raconter des histoires? Si on regarde la JFK Rowling, je pense son nom, non, pas JFK, JFK Rowling. Oui. C'est Mary Potter. Oui. C'est une femme qui était extrêmement pauvre et qui a commencé à écrire les livres pour qu'elle puisse raconter cette histoire-là à ses enfants, le soir, avant qu'ils s'endorment. Mais jamais qu'elle aurait cru que ces livres-là auraient, à un moment donné, qu'elle n'est plus bien là qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimez faire? Quels sont vos talents et qui est tellement simple pour vous que vous ne donnez aucune valeur et de quelle façon, je vous invite à poser des questions, de quelle façon vous pouvez créer ceci? De quelle façon puis-je amener ceci dans le monde qui créerait l'abondance financière, qui m'amènerait plus d'abondance financière? Parce que nos points de vue créent notre réalité étant aussi longtemps que vous croyez que ceci n'a aucune valeur, c'est ce que vous allez créer dans votre vie. Absolument. Absolument. Oui. Gratitude pour toutes ces informations, donc! Ah oui! Cool! Et je vais terminer avec une chose, c'est vraiment relaxer. On est tellement entraînés à aller go, 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 go! Oui, oui, oui. Ce qui arrive, c'est que dans la relaxation, vous allez recevoir des prises de conscience. C'est là, quand on est dans notre tête, ça bouge, il y a tellement de bruit, peut-on recevoir les prises de conscience? C'est vraiment... Donc, comment on peut faire ça? De quelle façon vous vous détendez? Des exercices de respiration, c'est simple, ça ne coûte rien. Ce que vous avez à faire, c'est vous arrêter, respirer. Les méditations. Et j'écoutais un gourou dernièrement qui disait, lorsque vous méditez de façon profonde, ça facilite un espace pour recevoir des prises de conscience pour devenir encore plus conscient du yoga. Pour moi aussi, c'est regarder la flamme d'une bougie. C'est vraiment créer des espaces dans votre vie pour mieux recevoir. Parce que l'être que vous êtes, vraiment, est-ce que c'est un être d'abondance? Je vous invite à vous poser cette question. Donc, si vous désirez l'abondance dans votre vie, c'est peut-être parce que vous... Je vais finir avec ça, vous l'êtes déjà, mais que vous n'en avez pas conscience. Êtes-vous prêt à vous ouvrir à cette tête d'abondance? Oui! Oui! Merci! En plus! En plus! En plus! Merci! On se revoit bientôt! Très bientôt! Merci! C'est inestimable d'informations. C'est absolument magique. Je te suis excessivement reconnaissante et comment ça devient encore mieux? Merci! À bientôt! À bientôt! À bientôt!